Salut tout le monde, c'est Maudure, aujourd'hui comme promis, nous allons donc commencer l'extension de Black & White 2, donc dite le combat des dieux, extension d'ailleurs que je n'ai jamais faite, mon ami l'avait, il me semble y avoir joué très très peu, j'ai aucun souvenir, j'ai même pas fait le premier monde en fait, donc ça me fait plaisir de pouvoir faire enfin cette extension, 14 ans après c'est bien, mais au moins on va voir un peu ce que ça donne, en sachant que j'ai un souvenir quand même que c'était assez affreux et vraiment dur, pas Maudure, vraiment dur. Donc, hop, un nouveau profil, Maudure, paf, les options, vérifions tout de même que voilà, c'est quoi, c'est graphisme, tout paire, en élevé, les sous-titres, il faut les afficher aussi, hop, un sauvegardant, hop, faisons ça directement, bah oui, je vais conserver ça, et nouvelle partie, nous sommes partis, squalala. Ah oui d'accord, donc maintenant, en fait ce qui est bien, c'est qu'on a deux créatures en plus, j'avais bien vu ça sur les photos sur internet, il y a deux créatures en plus, le tigrou et la tortue, Oui, sinon je peux charger ma créature, donc de la série précédente, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, en sachant que j'ai fini, donc Black & White 2. Je vais peut-être prendre le tigrou quand même. La tortue ? Voilà, moi je vais prendre le tigre, parce que j'ai envie de changer du loup, de la vache, du singe, etc, donc je vais prendre le tigre, parce qu'on aura besoin d'une créature qui doit savoir se battre. Allez, sélectionnez une tribu. Ah bah donc là on est directement dans le mal, vous pouvez acquérir des bâtiments militaires, des améliorations pour votre créature, vos miracles, ainsi qu'une amélioration de votre alignement négatif, cependant vous ne recevrez que peu d'offrandes. Ouais voilà. Personnalisé, donc on a plein de points d'offrandes, tu fais ce que tu veux, et t'es au milieu. Et bien, des améliorations pour vos créatures, vos miracles, des bâtiments impressionnants, ainsi qu'une amélioration de votre alignement positif, que peu d'offrandes. Bah à la limite, qu'est-ce qu'ils ont là ? Il a le soin, il a l'eau, donc il ne peut pas faire de sort de feu, tout ça, mais je pourrais lui acheter. Nous on a éclair, bouclier, eau, on a ramassage multiple, c'est déjà très bien, et le pointage. Et aller améliorer bâtisseur, je ne sais plus comment ça s'appelle, et récolteur. Pas balandins, je ne sais plus quoi. Bon bref, on va prendre bien de toute façon, en sachant qu'on veut faire un peu le bien quand même. Voilà, allez, le bien. Allez, premier royaume. C'est très dark. C'est sympa cette île cimetière, elle a l'air vraiment cool. Ce monde empêche de la vie, c'est une planteur de bien-être me dégoûte. Et voilà, les astuques qui reviennent. Pas dans le même état, mais bon. Il y a des squelettes, des fantômes, mais peu importe, je vais incréer tous mes adversaires et ils tombent dans l'oubli. Ouais, ça a l'air charmant. Bon bah voilà, premier royaume c'est fait, alors le deuxième. En fait, il y a quatre royaumes, mais ils nous niquent bien quoi, le premier c'est juste l'intro. Ok, bon, alors le premier royaume du coup. Et ça ressemble vraiment fortement au royaume japonais, avec le frère agressif. La mort et la destruction sont passées, ça me semble bien. Restons ici et prenons des vacances. C'est ça. Par ma sainte barbe, la cité japonaise a été déchette ville. Elle subit l'attaque de plusieurs hordes de squelettes meurtriers. Ah oui c'est ça, c'est complètement ça. C'est la cité japonaise, donc le royaume 4. Non, 5 pardon, royaume 5. Je ne sais plus, 4 ou 5 de premier. 4g. De quoi, il n'y a pas d'hommes ? Il y a village, il n'y a plus rien. J'ai une chaumière avec que des femmes, un vrai harem. J'imagine qu'il n'y a vraiment pas d'hommes. Il ne faut pas faire de conneries, déjà tout de suite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques femmes avant de trouver les hommes. On va les mettre adorateurs, comme ça c'est fait. On va prendre quelques femmes. Genre 4. Forestiers. On va prendre quelques femmes. On va en mettre quelques-unes mineures par exemple. Non, pas forestiers, c'est ma souris. Merci. On va la reposer, c'est un peu rapide. Et hop, on va faire un entrepôt vite fait. Comme ça c'est déjà fait. Tiens, viens, c'est plutôt. Voilà. Je suis assez heureux. Montre mon petit tigrou. Comment il est tout mignon mon petit tigrou. Ça change. Ça fait plaisir. J'arroserai beaucoup les armes. Ça c'est bien. Il y a des gros cailloux, on peut s'effondre. Il y a de l'armée à foison en face. C'est pas beau pour que mes armées puissent le piller. Merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Il y a quand même du monde là. Il y a des quêtes. Il y a de la quête. Il y a du monde. Qu'est-ce que c'est que ce dôme là-bas ? Ah bah les voilà les hommes. C'est ça non ? Ah bah ouais. C'est pas bête. On dirait bien que le dieu Aztèque les a capturés dans cette prison. Heureusement qu'on connaît quelqu'un d'assez grand pour briser ses portes. Ah, c'est pas bête. Je te déteste quand il faut être venu là. Viens, et à toi. Tu n'arrives pas à le choper. On va l'accrocher là pour qu'il arrive déjà. C'est vrai qu'il y a des murs là, on va les faire tout de suite. Hop. Ici. Voilà, c'est cool c'est là. Voilà, on va faire des murs tout partout. Je vois qu'on a déjà des murs mais je pense qu'on n'en aura jamais assez. Donc on va faire, voilà, je ne vais pas le faire ici. Voilà. Donc il ne nous reste que 50 000 pour nous prendre en effet. Je vais faire un chant pendant que j'y pense. Hop. Vous avez besoin de chant pour nourrir vos armes, hein ? Mes guerriers morts vivants n'ont besoin que du coup de la destruction. Où est ma créature ? Elle est là. Viens. Je vais écraser tout cet escadron mais ça c'est bien. Par contre tu n'as que tes poings et tu n'es pas guerrière. Peut-être l'améliorer en guerrière quand même. Ah je ne peux rien acheter. Ah si. Ah j'ai hupé. Une porcherie ? Un placement stratégique des porcheries fait comprendre aux rôturiers l'importance de ces bâtiments. Mais ces cochons sont sympas mais ils sont encore meilleurs dans une assiette. Grand enclos à animaux. Ça a bien changé, il n'y avait pas ça ? Alors on va mettre soldats expérimentés, 50 000 mais voilà, comme ça. Vas-y casse les remparts. Attends je te caresse, hop, voilà, vas-y. Regardez il y a sa main là qui est en train de faire des sorts à droite. Ah bah il s'est barré. Vous vous souciez donc de ces misérables menthelles ? Je vais exploiter cette faiblesse. Si si, il me j'ai décailloué. Fumier. Ça va tu y arrives ? Oh ça va être long. Ouais ça va passer par la porte je crois. Oh ça va être très long. Ah non c'est bon, bien joué. Oh, non. Oh le gros caillou. Oh le gros caillou. Oh l'esquive. Oh le fumier. Attends parce qu'il rejette des cailloux. Et il y a les aztèques qui m'attaquent. J'ai pas envie de faire mal aux villageois. Voilà. Parfait. Allez-y. Voilà. Mourez. Ce sont des idiots. Devant c'est qu'il ne peut pas se t'arriver. C'est bon ? Non il reste un. Loupé. Il est derrière toi. Il y a tes pieds. Parfait. Vas-y viens. Attends on y va. On va les couvrir. Tu m'envoies encore des petits cailloux. Ah bah vas-y tiens. Fais-toi sors de soi. C'est super intelligent ça. Je t'ai coupé. Non. Bon bah pas plus. Je vais là-bas. Bon c'est bon. Ça s'échappe. Il n'y a pas de... Non ils n'ont pas l'air de me couvrir après. Ils n'ont pas l'air de venir. Les soldats. La porte est fermée. Il y a des catapultes. Ah alors c'est bien. Ils se soignent. Hop. Il doit agir. Qu'est-ce qu'il va nous faire se fumier ? Euh... Euh... Kiki bouge pas ! Non 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 ! Cours cours ! Ramasse moi ça ! Ha ! Non ! Oh la la l'esquive ! Impossible d'arrêter ce truc là. Ouais c'est bon bah tant mieux alors. Je pense que c'est bon. Ça doit être fini. C'était quoi ce truc ? Il m'envoie le rocher le plus gros de la planète. Inarrêtable. Bon nickel. Bon ils veulent des... Ouais c'est pas étonnant. Ils veulent des remparts. Nous avons sauvé ces hommes de la prison. Donnez-leur du travail. Nous avons besoin d'armée. Ouais ouais. On a besoin d'armée. Mais on a surtout besoin... Euh... De temps. Pour se faire une petite base. On peut attendre qu'ils rentrent tous. Donc on va faire quelques villas. Un domaine ou deux en face. Ah ils veulent de la maison. Ils sont contents. On va faire un temple à côté des domaines. Et on peut également faire un marché. Aux poteries. Les marchés permettent aux villageois de décorer leurs habitations. Tu me laisses bosser maintenant ? Hé chien le gars. Il y a toujours un truc à me dire. Temple, marché, entrepôt, route, champ. Ok. On a combien d'habitants ? 100, 50. 150 c'est ça ? Ah non, 100. Ok. Je peux faire des gardes fortifiés, des remparts fortifiés. Bon pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va finir. Je ne peux pas finir le rempart parce qu'il y a encore des... Tu vas la louver s'il te plaît, merci. Il y a encore des hommes dehors. Par contre dès qu'un homme arrive, je vais faire des disciples reproducteurs. Encore une fois, j'insiste, si vous n'avez pas vu ce jeu que vous arrivez à vous débarquer, n'hésitez pas à regarder le let's play que j'ai fait sur la première partie qui vous explique un peu le système du jeu, etc. C'est vrai que quand on arrive là-bas, on ne comprend pas forcément. C'est un reproducteur. Eh ben tu gerbes, c'est dégueulasse. Bien joué. Une nouvelle donc du bois et des constructions. Donc on va prendre des hommes forts pour faire des bâtisseurs. Cliché. Je vais ramener ce minerai battant. Je vais te dire que c'est bien. Comme ça tu pourras continuer. Très bien. Je vais faire de même. D'ailleurs je vais prendre. Non, pas la route. Oh non. Oh l'erreur. Débutant. Tiens, viens toi. Tu vas être mineur aussi. Je vais faire des mineurs de foot. Hop. On a encore des hommes qui arrivent et qui prennent leur temps. Ils n'ont pas que ça foute non plus. Parfait, parfait, parfait. Unité à nourriture, d'accord, c'est bien. Par contre, qu'est-ce que je pouvais acheter ? Donc là, les enclos à bêtes et tout. J'ai envie de voir ce que ça donne. Un mât. Un placement stratégique des mâts fait savoir à vos hommes qu'ils sont nés grecs, vivent grecs et meurent grecs. D'accord. Je ne connais pas du tout, c'est tout nouveau. Les grands enclos permettent de garder de grands nombres d'animaux en un seul endroit. Bah écoutez, j'ai envie de tester la porcherie. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire une porcherie. Ça m'a l'air inutile. Mais en même temps, j'ai envie de tester ces bâtiments que je ne connaissais pas. Porcherie, c'est... Ah, c'est tout petit ! Attends, on va faire une porcherie à côté de ça. On a un sens, comme ça. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, il faut juste du minerai. Mais attends, j'en ai juste à côté. Ah oui, d'accord, il y a des petits cochons. Et on ne peut pas les... Non, 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 non ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Disciple mineur. Bon. Disciple fermier. Non, ça ne sert à rien. C'est des petits cochons, c'est tout. D'accord. Bon, bah charmant. On va déjà finir le temple, au moins ça sera fait. Je vais clôturer ça. Il y a des hommes dehors, ils commencent à me brouter un peu le chou. On va faire un corps de garde, après. Ça, ça ne marche toujours pas. Voilà. Toujours se battre. Perfecto, il nous faut encore du bois. D'ailleurs, j'ai normalement les... Ouais, j'ai vu les miracles. Donc j'ai le miracle de l'eau, je peux faire pousser mon champ et mes arbres. C'est plutôt sympa. On va prendre quelques arbres quand même, histoire de finir le temple. Attends, je vais mettre les arbres pour lui dire que c'est bien ça. Voilà, récolte de grains, c'est super sympa. J'ai fait trois disciples reproducteurs, histoire d'avoir quand même de la production d'humains. On parle carrément comme ça, il n'y a pas de souci. On va prendre un tout petit peu, on va prendre cet arbre-là. Il met sa main, lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il vient chez moi, il squatte et tout le fumier. Il y a des quêtes et tout, on verra ça par la suite. Là, c'est une sorte de squelette. D'ici, des statues. Et là, je ne sais pas. On sait bien, il y a trois quêtes au moins. Ah, il a fait un volcan chez eux ! Là, il y avait la cité japonaise. Ah oui, ils ont quand même modifié la map en fait. Elle est sympa, il y a une grosse coulée de lave et tout. Et rappelez-vous, dans mon épisode, moi, j'avais fait ma base ici en fait. C'était ma cité qui était là. Mais je vais en faire des ruines. Ouais, c'est pas super sympa, quoi. Attendez, hop, hop, on fait une route très très droite, comme celle-ci par exemple. Êtes-vous prêt, dieu des grecs ? Mes armées arrivent d'un instant à l'autre. Bah ouais, je suis plutôt prêt. Alors attendez, il faut que je fasse une route droite. Encore, j'aime bien quand c'est droit, comme ça. C'est beau, c'est présentable. D'ailleurs, on peut même faire des lignées comme ça, derrière. C'est 15 fois plus beau. On peut faire des petites villas maintenant, mais ils n'aiment pas trop. On peut faire des manoirs, c'est plus cher, mais c'est des riches ici. On va faire une villa, hop, là. Qu'est-ce que je peux construire comme bâtiment ? Je n'ai pas fait de garderie. Est-ce que j'en ai une ? La réponse est non. La garderie coûte 40 000. Pardon ? Comment tu veux qu'on négocie avec des squelettes qui n'en ont rien à secouer de ta vie ? Et comment ils peuvent venir ? Parce qu'il n'y a que des squelettes, donc ils ne peuvent pas passer. Non, c'est pas grave, je ne bouge pas. De toute façon, j'ai mal créature. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai de la bouffe. Ils arrivent, mais j'ai pas envie de jeter tous mes cailloux non plus. Et je suis très nul au lancer, vous voyez, par même. Voilà. C'est pas mal. Après, je faisais te lancer un sort de foudre. Je n'ai pas l'habitude du sort de foudre, j'avouerai. Ok, j'ai eu quelques-uns. Oh là, il y en a beaucoup qui arrivent. Oh la vache. Faites venir les catacultes. Ah ouais. Bon. La vengeance sera terrible. Il nous envoie du monde, là. Attendez. Je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde parce qu'il me faut plus d'adorateurs. Disciples, adorateurs. Là, ça va être compliqué quand même de pouvoir défendre tout ça. Il faut que je fasse un corps de garde parce que sinon je ne peux plus faire passer mes troupes et ma créature. Non, viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Il va falloir faire ça comme ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, on va faire comme ça aussi. Les craintes... Oh la 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 la. Il y a six catapultes qui arrivent. Droite et gauche. Limite, ce qu'il faudrait toucher, c'est les catapultes en fait. On va se faire des petits cailloux, là. Allez, une. On va se faire plein de cailloux. Vous croyez que détruire le catapulte vous sauve ? Bah ouais, je pense, ouais, quand même. Punaise. Est-ce que le sort de la faute, ça fait mal au catapulte ? Bah si je touche, peut-être. Punaise. Il me reste encore des cailloux ici, on va tout casser, on va tout prendre. Bah mais c'est impossible à toucher avec ce truc-là. Ah la la, j'ai pas d'adorateur. Ah, ça pue. Est-ce qu'ils sont grade combien, là ? Ils sont grade 1, elle peut peut-être y aller quand même. Attends, bouge pas. Pas besoin, viens là, t'inquiète. Hop, on referme ici, t'as débrouille-toi avec eux. Ensuite, eux, ils sont en train de péter les murs fortifiés. Donc non, j'ai le temps de faire un sort de fondre. Non, je n'ai pas le temps. Il me faut plus d'adorateur. Des femmes enceintes, venez ici. Riez pour ma gloire, s'il vous plaît. Il y a du monde qui se touche, là. Allez, hop, adorateur. Je pourrais faire un sacrifice, mais c'est pas super sympa, quoi. Voilà, technique de lancée ultime. Où va ma créature ? Elle est en train de ramener les troupes, en fait. Je dis ça. On va me détruire les catapultes, tu serais super sympa, quoi. Elle est en colère. Ah, elle a plus de vie, surtout, en fait. Aïe, aïe, aïe. En fait, ils pouvaient faire le tour, en fait, les ennemis. C'est vrai, ça. Elle va mourir. Elle va se soigner, ouais, c'est bien. Mais il y a du monde, là, sur elle. Ok, bon, ils ont passé la première porte. On envoie un petit sort de foudre. Et ça n'a pas touché les catapultes, c'est super. Ma créature va mourir. Sauf si elle se soigne. Je ne peux pas la sélectionner. Et elle est morte, c'est super. J'aurais peut-être dû prendre mon lion, quand même. J'ai été très con. Ça va être chiant, ça va être chiant, ça va être chiant. On va construire une garnison express. Mais oui, je connais le jeu. Mais tant pis, je ferai des sorts d'électricité dans la ville. J'aurais dû prendre ma grosse créature plutôt qu'en prendre une nouvelle. Parce que la petite est trop faible. Mon ancienne était vraiment forte. Bouge pas où tu peux venir. C'est bon, je les ai eus. Je suis obligé de défendre comme ça. Désolé, je suis concentré. Prenez l'hôtel de ville grecque. Tu n'auras pas le temps, grand. Oula, vache, il y a du monde, quand même. Je vais casser toutes mes maisons, j'en ai rien à secouer. Je vais être méchant. On a rien à secouer. Voilà. Hop. Tant que je n'ai pas d'armée, je ne peux rien faire. Toi, tu me soules, toi. Oula, je t'ai arrêté avec celui-là. Mon caillou, t'as arrêté. Punaise. Hop, j'ai fait écraser toi, désolé. Non, je t'ai écrasé quand même. L'autre ville est attaquée. Attends, viens. Viens, va attaquer ça. Commence à me souler. Merci. Qui est vivant encore là-dessous ? Il n'y a plus rien de vivant. Ah si, il y en a de vivants. Voilà. S'il te plaît, j'ai besoin de soins pour mes gens. Il n'y a pas de soucis. C'était un peu facile quand même. Hop, et voilà, ça dégage. Punaise, quelle fumier celui-là. Bon, j'ai perdu un peu de monde quand même dans la bataille. Mais bon, des fois, il faut faire des sacrifices, malheureusement, pour survivre. Ils ne seront pas vains, ces sacrifices. On va refaire quelques maisons du coup, parce que j'ai tout défoncé en fait. Franchement, j'ai tout cassé. J'ai envie de faire cette... Pas cette... Attends, cette quête ? Non. Ouais, celle-là. Celle-là, elle m'a l'air bien. On va faire cette quête-là, du coup, j'ai besoin de points d'offrande. Alors, il faut que j'ai la regarderie. Il faut que j'ai la regarderie. C'est le défi, monsieur la barbe. Mais bien sûr, c'est tout simple. Il y a plusieurs affirmations à propos de ces quatre rochers. Pour compléter le défi, elles doivent toutes être correctes au même moment. Patron, vous devez faire pivoter les rochers jusqu'à ce que les affirmations soient correctes. Vous comprenez ? Cliquez sur une statue pour la faire pivoter. D'accord. Je crois que des esprits sommeillent dans ces statues. Comment ? Euh, désolé, je pensais à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Une récompense. Une récompense. Faisons-le, boss. Vous écoutiez les instructions, au moins. Ouais, ouais. Alors, du coup... Voyons voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si je laisse ma souris... Je regarde dans la même direction que la statue pointée par une lance. D'accord. Bon, mes genoux, on va faire comme ça. Toi, attends. Je regarde dans la direction opposée à celle de la statue avec la hache. Ok. On va tenter... Opposée ! Ah oui, attends, qu'est-ce qu'elle veut la hache avant ? Une seule statue me fait face alors que je regarde dans une autre direction. Ok. Donc imaginons la lance, elle fait quoi ? Aucune statue ne doit fixer la même direction que moi. Une seule statue me fait face alors que je regarde dans une autre direction, donc c'est bon. Mais dans une autre direction, non. Par exemple. Comme ceci. Direction opposée de celle avec une hache. Ouais. Dessiné par respecté. Aucune statue doit fixer la même direction que moi. Bah ça c'est bon. Toi, je regarde dans la même direction que la statue pointée par une lance. Ah, oui, non, ça c'est pas bon. Ou alors, on fait comme ça, comme ça, et on met dans l'autre sens, lui. Et bah voilà. Quel talent ! Malfaisant confrère. C'est ça que notre patron a réussi. Et à mon aide, bien entendu. Pas du tout. Nickel. Combien de points d'offrandes ? Cinquante mille, mais oui ! Alors il me faut la garderie illico presto. Ça c'est bon. Voyons voir. Grenier, grenier, grenier. Auberge. Auberge. Non, on va économiser pour avoir les sorts un peu plus forts. Parce que là, ils veulent des murs. Bah ouais, tu m'étonnes que tu veux des murs. C'est fait, là, t'es le cul. On peut rien faire en même temps. Ils arrivent dans une armée énorme, comme jamais. J'ai quand même réussi à survivu. Voilà, quoi. Pas facile. Bon, il y avait des murs tout autour. Il y a des troupes qui gravitent. Ça, c'est pas très rassurant, quand même. On peut faire des murs là-bas ? Non, non, c'est une autre ville. Ok, bon. La petite soeur de soin aux adorateurs. Qui l'ont mérité. Ma créature également. Qui se repose par terre. Dans la tristesse et l'agonie. Je vais certainement continuer cette route ici. Comme ça, par exemple. Décaler ce caillou. Et j'aimerais bien faire... Donc, on a dit, une garderie. Ça, c'est super bien. Ah oui, mais il y a ce rocher de merde. Là. Une garderie. Euh, et un... Oui, c'est bien. C'est le but d'une garderie. Du coup, t'as cassé mon truc. Et on pouvait faire un bain. Un bain, voilà. Où le monde aime se relaxer dans l'atmosphère détendue des bains publics. Bains publics. Bains publics. En effet. On va faire encore deux domaines. Ils kiffent les domaines, les mecs. La vache. Ils veulent une garnison d'archers. Oui, c'est pas bête, en fait. C'est pas bête. On va devoir faire ça, mais j'ai pas vraiment la place, messieurs. On va le faire là. Tant pis, ça va déforester. Plus peur à l'ennemi qu'une série de flèches meurtrières. Voilà. On va faire ça. On va relier aussi ma garnison avec une route. Ça me paraît pas important, mais j'aime bien que tout soit relié. Mon champ est utilisé. Euh... Ça, c'est good. Je vais pouvoir faire l'enclos de ma créature, je pense, ici. Où est-ce qu'elle est ? Hôtel ? Bah, j'ai déjà un hôtel. Je vais faire plusieurs hôtels, tiens. Enclos de la créature. On voit rien. Tu vois, situation de ce sol. Non, ou alors je le ferai. Je le ferai tout à l'heure. Dehors. Hop, parce que là, ça prend beaucoup de place. Euh... Donc, il faudrait construire cette garnison d'archers tout de suite. Si possible. Il me reste ce qu'on vient de faire. 2009. Ok, donc c'est bon. Oh là, la vache ! Non, je récolte vite. Oh là, mais j'ai récolte améliorée, là. Voilà. Maintenant, un enclos à créatures. Bah oui, c'est évident. Je vais m'en goûter. On va attendre que le bain et la garderie soient terminés. Je vais juste planter cet arbre qui est énorme ici, parce que ça prend des gros arbres comme lui. On va arroser un peu. On a perdu du monde, non ? On était à... On est à 108, maintenant. Bah oui. Sachant qu'on avait quand même un peu augmenté. Il est évident qu'on a perdu du monde. Je peux faire une petite garnison d'archers de 25, c'est pas dingue. Mais il va falloir que j'en fasse tout de même. À moins qu'il ne m'attaque plus, mais là, il y a quand même quelque chose de me laçant, quoi. Il y a de la steak. De grade 2. Aucun. Vous feriez mieux de rester à l'écart. L'autre, il ne vient même pas supporter que je regarde sa ville, quoi. Les corps ont été enlevés, je remarque. Oui, les corps ont été enlevés. Je vais devoir mettre un cimetière. Que je n'ai pas. Non, je n'ai pas. Mais bon, on va attendre, j'économise. On doit arroser le champ, ça c'est bien. Voilà, si bien. Merci, mec. Ça, ça m'a aidé beaucoup. Nickel, merci. Bon, on va pouvoir faire encore quelques maisons, en fait. On peut même faire un petit trait, donc pas ici. Je dois y mettre juste à côté, en fait. Voilà. On va tout droit. Je vais normalement faire quelques manoirs, ici. Là, je ne pourrais en faire qu'un. Je ne peux en faire un, là, peut-être. Et je peux peut-être même faire... À quoi sert la porcherie, tout ça, en fait. Sérieux, je ne vois pas trop l'intérêt d'une porcherie. Bon, on va en faire une autre. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Franchement. C'est pas grave. On a des petits cochons. C'est mignon. Ça doit servir. Moi, j'y crois. On va faire un autre producteur. Toutes les femmes vont se faire avoir. Attendez, 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 attendez. C'est un fermier. Je voudrais un mec. L'onfermier. Un toit, par exemple, pour y avoir encore quelques mineurs. Allez me chercher tout ça. Comme ça, j'en ai plein. Parfait. Il est coincé, ma créature. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je le vois passer, il me fait peur. Oh la 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 la. Il m'a avancé un escadrille entier, là. Oh la 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 la. J'ai carrément pas assez de gens pour faire des troupes. Ah ouais, et puis les manoirs, il faut du minerai aussi. Ah, c'est ça que c'est drôle, là. Heureusement, j'ai une mine juste là. Il va avancer du monde, là, quand même. Ce sont des squelettes. Mais bon. Faut faire attention quand même. On est entouré, en fait. Là, c'est pas super confiant. Est-ce que c'est bien, s'il dévore cet animal ? Bon, je laisse un des chiffres. Il fera ce qu'il veut. Tu peux manger un petit cochon de temps en temps. Ça te fait plaisir. Par contre, ça serait bien d'aller... Attends, je suis con, en fait. Je vais racheter cet arme et récolter du bois. Bah oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais faire, mais pour le minerai. Tiens. Bien joué. Mais j'aurais plutôt besoin de toi pour me prendre ce minerai. Et me le ramener. Ce serait super sympa. Ils veulent du minerai. Bah oui, évidemment, voilà, c'est ça le problème. Pourtant, j'en ai des mineurs, hein. Mais il faut aller le chercher, nous, là. Tu peux pas passer ? Ah non, elle peut pas passer à cause des cailloux. Bah je vais décaler les cailloux, c'est pas grave. Tiens. C'est bon, là, tu peux passer, non ? Quoi, tu peux pas aller par là ? Tu peux pas passer là ? Genre, l'entrepôt, il gêne. Bon, arrête, c'est pas possible. Non. Putain, je l'ai coincé, ma créature. Bon, sinon je casse la maison, là. On va pas toquer la maison, on va la détruire, plutôt. Bon, désolé. Voilà. Comme ça, ça fait un petit passage pour ma créature, parce que sinon, elle est coincée derrière, c'est un peu naze, quoi. Bon, on va aller ramasser le minerai. La garde-waille n'est pas finie, il ne faut que du bois. Je sais pas si c'est un... Je peux pas faire ça, je pense que c'est trop lourd pour elle. Tu es faible, créature. Alors, prends-moi un plus petit. Tu peux pas non plus, mais t'es trop faible en fait, t'es nul. Ah bah voilà, ça c'est bien. Allez, viens. Viens me le donner, là. Je vais récolter le minerai brute. Eh bah, c'est exactement ce que je t'ai dit. Merci. Voilà. Et voilà. Dois-je fracasser ? Je vais réduire ce minerai brute en poussière. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Oui, tu peux éventuellement, ça ne sert à rien. On a un petit peu de bois. Et je pense qu'on a 25 fois plein de bois. On va faire encore un reproducteur. On va se faire plaisir. Voilà. On va faire beaucoup de manoirs parce qu'en fait, ils sont quand même un peu plus... Comment dire ? Il y a moins de place que dans une villa. Parce que c'est 8 adultes, 2 enfants. Là, c'est 7 adultes, 3 enfants. Mais, les habitants préfèrent. Donc, à la limite, ça ne me dérange pas trop de faire des manoirs, mais ça coûte du minerai. Là, il y a du gamin. Les bains sont finis. Il va falloir aussi qu'on avance, de toute façon. Non, pas dans les remparts. C'est nickel. Je vais peut-être faire un deuxième temple sous peu. Je n'ai rien à construire pour l'instant. À part ça, en fait. J'ai fait un marché aux poteries. Je n'ai pas fait de prairie. Je ne vois pas trop l'intérêt. Je peux en faire une. On fait une petite à côté de ça. Voilà. On peut faire encore des domaines. Entrepôt. Entrepôt, il faudra en faire un deuxième. Peut-être que j'ai la place ici. C'est un nom. On verra du coup. Il faudrait l'entrepôt de créatures. Ça serait bien, mais... Ça prend beaucoup de place. Sinon, tant pis, je la mets dans la ville. On va faire ça. J'ai dit entrepôt de créatures. Je suis fou. Changer un peu de style de construction. Plutôt que ce soit circulaire, ça va être linéaire. Là, il y aura une villain qui peut rentrer. Je vais en mettre une. Eh ben non. La villain ne rentrait pas. J'aurais peut-être dû les mettre autrement, du coup. Parce qu'en fait, je suis sûr que ça rentre à tout moment. Hop. Tac. Et ce petit morceau. Ah non, elle ne rentre pas. Non, je ne suis plus de la mettre comme ça. Ou alors... Peut-être que dans ce sens-là... Ou alors la villa dans ce sens-là. Je suis vraiment sur le gain de... Place. Ferme-moi cette porte. Un fumier de squelette. Voilà. Allez, allez, allez. Ils se sont mis partout. Ils sont contents. Voilà. J'ai fermé la porte. Il ne peut pas venir. Punaise. Fumier. C'est de m'attaquer comme ça dans le dos. Ok. Bon. Ça, c'est fait. J'aimerais bien donc faire des garnisons d'archers. Ça les ferait XP déjà. Donc je vais en faire une petite. Je peux en faire une de 30. On va la faire. Rien ne vaut dégâts enragés, armés d'épées. Non, merde. Putain de fait chier. Ce n'est pas des archers, c'est des épéistes, ça. Ah. Attends, on va l'annuler tout de suite pour ne pas perdre trop de minerais. Voilà. À peine créé. Déjà 10 sous. Ils veulent une autre garderie. Mais il n'y a pas de souci. Je peux en faire une autre. Il n'y a pas de souci. Oui. Il y a un petit souci quand même. On la fera après. Je ne suis pas à la place. Alors, donc je disais garnison d'archers. Et on peut faire 30 archers. Les archers, c'est bien mieux quand même. On va peut-être faire une garderie là. Je peux la faire ici. Mais bon, il n'y a pas de maison concernée. Donc ce n'est pas vraiment intéressant. Nous avons conquis une ville. Ah. Ah oui. En effet, j'ai conquis la ville ici. Les Aztèques qui me rejoignent. Osez-vous me prendre cette ville. Il n'y a pas de souci. Il va m'attaquer. Vous allez le payer. Ah ah ah. C'était sûr. Là, les catapultes derrière, elles vont partir. Non ? Patron. Le dieu Aztèques attaque la ville avec des rochers. Sérieux ? Il est temps d'utiliser le miracle du bouclier. Ouais, je ne connais pas. Vous savez encore comment vous en servir ? Il faut le jeter, c'est tout. Je ne sais plus. Le miracle du bouclier, comment ça marche ? Non, il faut rester appuyé. Je ne sais plus comment on fait déjà. Voilà. Parfait. Le fumier, il jette des... Il jette vraiment des rochers. C'est un fumier ce gars. J'en fais deux. Comme ça, je suis sûr. Quelle attaque ? Oh, je crois que c'est là-haut. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je vais prendre mes archers que je viens de faire. Et je vais les foutre là-haut. Pour tuer tout ce qui traîne là. Oh, ton caillou n'est pas passé. Oh... Oula ! Non. Voilà. On va se protéger. Ce fumier m'envoie des cailloux. C'est très pratique ce petit sort. Moment d'entrepôt ! Putain, mais ce n'est pas possible. Tout ce qu'il y avait dedans est cassé. Oh là 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 ! Mais ce n'est pas possible. Punaise, quelle casse-couille ce mec. Il m'a envoyé qu'à le rocher là pour détruire mon entrepôt d'un coup. Ouais, fais ce que tu veux. Putain, il casse bien les boursettes quand même lui. J'ai l'impression de ne plus avoir de forestier, ou c'est moi ? Je vois que j'ai des enfants. Je ne vois plus de forestier. Ah si, je vois du forestier là-bas qui ne fait rien. On va prendre 2-3 gars pour forestier. C'est bien, je suis content. J'ai perdu tout mon fer. Enfin voilà, ça fait plaisir. Ce n'est pas grave, je vais refaire des mineurs. On en aura plein de toute façon. Pas bouger. J'antiminerais, pas bouger. D'ailleurs, c'est un sol en mousse ou quoi ? Allez, mineur. Ça c'est un enfant, ça dégage. Ça c'est une femme qui a un couche, je la dérange. Et mineur. Voilà, c'est bien. Et tu les archers. Je vais devoir acheter le grenier quand même, je n'ai pas le choix. Il a touché mes gars, ils sont blessés. Voilà, c'est bien, ça fait expé mes archers, c'est cool ça. C'est super sympa. C'est vrai que la garde de haut est remplie ras-bord. Malheureusement, je ne peux pas faire vraiment mieux. À part en faire une deuxième long ici. Continuer la route par ici. Faire de la maison long. Revenez chez nous, mais il se colle aux remparts là. Je vais faire une porte pour laisser passer les gens, et je vais arrêter là-dessus. Corps de garde. Voilà, je mets les archers derrière, pour comme ça, si les petits... squelettes veulent rentrer. Eh bien, je les attends. Il n'y a pas de soucis, ils vont certainement tenter de rentrer. Voilà, par exemple. Ils sont contents. Ils font mal les squelettes, quand même. Ils sont à peine arrivés qu'ils ont tué un archer. Voilà, voilà. T'as entendu une essence. Non, 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 par contre, cette fois-ci, tu ne feras plus caca sur les villageois, parce que ça les tue. Les gens les meurent, ils meurent. Non. Pas de caca sur les villageois, pas bien. Il y a marre de les retrouver morts à chaque fois que je m'y meure. C'est quoi ce bordel ? Et en fait, c'est tout con, c'est parce que cette créature a chier sur la tête. C'est pas super sympa. Fermons cette porte, s'il vous plaît. Et on va mettre en prévoyance l'escadrille d'archers plutôt par là. Allez, on va accepter ces gens, et je vais donc arrêter l'épisode là. Ça nous fera plus de 50 minutes. Je pense que c'est pas mal quand même. Ça nous permet de voir un petit peu l'avancement du premier monde. Entre guillemets deuxième. 17 000 de prestige requis pour capturer. Quand même. Je pense qu'il veut un deuxième champ. Ouais, c'est ça. On va faire un deuxième champ tout de suite aussi. Comme ça. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et acceptons ces immigrants du nombre de 30 avec 20 000 minerais. Merci pour le minerais, j'en avais vraiment besoin. Super sympa, quoi. Les mecs, ils arrivent et ils me douche de minerais. C'est vraiment gentil, en fait. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà, bah nickel. Bon bah du coup, je vais arrêter là. On aura quand même bien avancé en 50 minutes sur ce premier épisode. Je vais continuer la prochaine fois. Je terminerai ce monde, c'est sûr et certain. On fera les deux petites quêtes. Pour avoir des points d'offrande. Et j'essaierai d'acheter des sorts un peu plus puissants pour savoir se défendre. Du style... Le... Oh, miracle de la lave ! Je connais pas ça. Ah oui, non, ça c'est... Abattoir, on peut faire un abattoir ! Bah oui, bah c'est simple ! Oh, c'est tout nouveau, ça. Enfin, c'est F4. Le viande... Donc les bouchers fournissent de la viande fraîche. Les bouchers ne sont pas très regardants sur les types de chair qu'on leur présente tant que ça saigne. Énorme ! Un hôpital ! Ah oui, mais il y a vraiment des nouveaux bâtiments, quoi. On déconne zéro, c'est... Je ne connaissais pas. Il y a aussi le forgeron. Une mine rébrute en arme d'acier, un ton fait par les anciens deux, nos amis se battent mieux au son du marteau du forgeron. D'accord. Le miracle d'épanouissement. Ça, c'est excellent, ça. Transformer de dangereux morts vivants en lapins à grandes oreilles pour désespérer votre ennemi. Miracle de la mort. Créez un escadron de malfaisants squelettes guerriers pour faire votre sale besogne. Utilisez rapidement, ils repartiront très vite vers l'au-delà. D'accord. Miracle de la vie. Qui a dit qu'il n'y avait rien après la mort ? Ce miracle prouve que passer à trépas n'est pas une raison pour ne rien faire. Très utile contre les morts vivants. Les miracles de l'hôtel sont moins coûteux en mana, mais ils peuvent mettre en danger votre propre... Et il y a encore les quatre merveilles. Évidemment. Eh ben, il y en a quand même des nouveautés, en fait. Franchement, moi, je voulais donc prendre le miracle, je ne l'ai pas vu ici. Météor, voilà. 150 000, écoute. Donc celui-là, je ferai les deux quêtes et je l'achèterai tout de suite. Parce que ça, c'est un miracle qui nous permet de vraiment bien se défendre. Allez, bon. Sur ces bavardages, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir jeté ce premier épisode. Et je vous dis à tantôt. Salut, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada